Madame Fatima Zohra Zalouate, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation, très heureuse d'être parmi vous. Alors vous êtes en campagne pour les législatives, le parti Tadj accent programme sur trois chapitres essentiels. L'un des plus importants, la ressource humaine, seule capable pour vous de faire face aux défis de l'avenir sur le plan politique, économique, social et même culturel. Réhabiliter l'élite, faire confiance aux Algériens, c'est primordial dans le contexte actuel, c'est le message que vous voyez. Bien sûr, c'est tout à fait normal, quel que soit ce qu'on a comme ressource, si on n'accepte pas sur le maillon le plus fort qui est l'être humain, qu'il faut construire par lui, autour de lui et avec lui, on ne peut pas avoir une édification qui est pérenne, ça va être éphémère. Et c'est le maillon, ce maillon, quand il n'existe pas, vous allez voir au niveau de la société tout ce qui se passe, tout ce que vit l'Algérie maintenant comme effervescence, c'est le fait qu'on n'a pas accès réellement sur l'être humain. Quand on dit l'être humain sur le système éducatif qui a perdu la notion éducation, bien sûr, tous les fléaux et tout ça, on a pendant des années, pendant les QN, dans la mauvaise gestion, quand vous avez une mauvaise gestion, elle est axée sur l'être humain. Si vous avez aussi une mauvaise prospection, un mauvais travail, pas de feuille de route qui est claire, pas vraiment une vision claire, c'est qui va mettre cette vision, qui va travailler sur ça, qui va dialoguer, qui va impliquer tous les citoyens, qui va vraiment prendre en charge toutes les préoccupations de ces citoyens. Je pense que de part et d'autre, c'est l'être humain, de part et d'autre, le gouverner, c'est l'être humain, le gouverneur, c'est l'être humain. Donc, on est en plein carrefour. Là, l'accès sur l'être humain, c'est aussi bâtir. Vous avez le japon, c'est le travail, c'est sur l'être humain, même si vous n'avez pas de ressources. Le malheur, on a beaucoup de ressources, mais on est resté à côté. On est resté à côté parce que maintenant, dans quelques années, on est en plein changement, en plein transition. Si on ne va pas rebondir et prendre en charge réellement la ressource humaine sur tous les plans, quand je dis sur tous les plans, ça veut dire même la femme à la maison. Sur tous les plans, on a besoin d'une maman qui éduque bien, on a besoin d'un instituteur qui est bien protégé, d'une institutrice qui est bien protégée, qui peut donner, d'un médecin qui est là, qui peut vraiment avoir l'environnement qu'il faut pour mener son travail à terme. Donc, tout ça est lié à la prise en charge de la considération de l'être humain. Mais justement, c'est votre engagement pour cette campagne électorale, c'est ce qui a prévalu pour le choix de vos candidats, choisir le meilleur pour représenter le peuple ? Tout à fait. Nous, c'est pour entrer dans ces élections, moi j'étais claire. C'est premièrement, on a eu le visa par rapport à la collecte des signatures. Et la collecte des signatures, si un candidat n'a pas un ancrage social, c'est pas la peine. S'il n'a pas des citoyens qui les connaissent et qui peuvent lui faire confiance et lui redonner cette confiance, bien sûr, pour les représenter, c'est pas la peine. Donc, c'était clair, c'était très pragmatique. Donc, finalement, c'est le meilleur. Mais les listes, il n'y a pas eu de remplissage. Il n'y a pas eu chaque personne dans une liste, elle a mérité sa place. Donc, finalement, on a travaillé d'une manière un peu pragmatique et d'une manière pour pouvoir arriver au moins à participer, à avoir une représentation qui est forte de notre parti. Ce parti qui défend beaucoup de valeurs, beaucoup de valeurs. Et ce parti, demain, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas le droit à l'erreur. Mais justement, pour vous, dans vos déclarations, il est important aussi de moraliser l'action politique et de réhabiliter l'échelle de valeurs. Ce qui s'est produit avec l'ancienne législature, vous ne voulez pas que cela se reproduise à nouveau avec notamment vos représentants, vos candidats pour cette législature, madame Zogla Zalouati. Oui, c'est primordial. C'est primordial, madame. C'est primordial la moralisation de la vie politique. Mais elle passe impérativement par la moralisation de la vie publique. C'est tout à fait normal. Lutter contre la corruption, l'achat des bois, c'est votre priorité aussi ? Réhabiliter les valeurs. Réhabiliter les valeurs. On est en panne de valeurs. On a vidé la société de cette valeur. On était pauvres dans les années 60, mais on avait des valeurs. C'est vrai, il n'y avait pas de corruption. Il y avait un tissu social très solidaire qui existait. On avait aussi des sociétés, on avait beaucoup de choses, on avait des ambitions, on avait des gens qui réussissaient. Mais non, même si tout ce que vous avez, vous avez des personnes, même si elles font ce qu'elles font, mais dans leur tête, c'est des gens qui sont partants. C'est des gens qui n'ont pas ce sentiment d'appartenir à une nation, de rester, de sacrifier, de travailler. La moralisation de la vie politique, elle ne concerne pas. Elle concerne toute la classe politique. S'il y a un qui dérape, c'est toute la classe qui paye. C'est tous les partis qui payent. C'est pour ça, maintenant, c'est très important de faire très attention parce qu'on est dans le même couffin. Quand quelqu'un vous rencontre un citoyen, il vous dit les partis, les partis, il y a un parti qui dit ça, il y a l'autre qui dit ça. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un qui diminue, qui rapince la valeur de la femme et qui parle, je ne sais pas, vous allez toucher la moitié de l'électorat qui est la femme. Qui qualifie la femme de Frisa. On a besoin d'élever le niveau. On a besoin d'être à la hauteur des citoyens qui ne sont plus des enfants, qui ne sont plus des gens à qui on va dicter quelque chose, on va raconter des histoires. C'est des gens qui savent, qui connaissent leur niveau, qui savent ce qu'ils veulent. Donc on a besoin aussi d'adopter des discours quand même qui sont très raisonnables, des discours aussi qui interpellent les esprits, qui vont vers l'écoute et qui vont vers aussi comment essayer d'arranger, comment essayer de réparer ce qui a été cassé. De réparer, c'est pour que ça ne soit pas trop tard. Mais il n'est pas question pour vous de recourir à l'achat des voix. Vous serez intransigeante sur cette question. Il n'est pas question qu'on recourt au niveau de votre parti à la corruption pour avoir un siège au niveau du Parlement. Impossible. Vous avez mis en place des lignes rouges à ne pas franchir. Vous avez tenu un langage de vérité à vos candidats, à la population que vous rencontrez puisque vous êtes déployée aujourd'hui sur le terrain. Je suis arrivée même à dire aux personnes qui sont là. J'étais dans des meetings, il y avait même la chaîne 3 qui m'a accompagnée. Et vous avez aussi des enregistrements. J'ai dit même au peuple, bien sûr, aux citoyens qui étaient là au meeting, demain, même en arabe, en arabe, je l'ai dit. Vous savez, maintenant, le parti, il a mis aussi une charte. Il a mis un code d'engagement du candidat avec les 10 commandements. Donc, chaque candidat, il a signé, bien sûr, après la finalisation des listes et tout ça. Donc, il y a un engagement faire du parti envers ses citoyens. Nous, on va faire un travail. Même moi, en tant que présidente, je n'ai aucun complexe. Je travaille avec les moyens de bord. Je travaille avec une équipe. Les règles sont là. La transparence, elle est là. Même s'il s'agit de 500 dinars, il y a quelqu'un qui vous dit, je participe. Il faut que ce soit dans la transparence. Il n'y a rien qui peut filtrer, je pense. Même autour de moi, il y a des personnes qui commencent à reprendre confiance dans l'acte politique. Et qui veulent vraiment faire une carrière et pouvoir aussi peut-être s'impliquer dans les prochaines élections. Mais que contient aujourd'hui cette charte à laquelle on souscrit vos candidats avec ses 10 commandements ? C'est-à-dire de rester toujours attaché à sa localité, prendre en charge les préoccupations de ses concitoyens qui l'ont élu. Parce que souvent, on oublie qu'on a été élu au niveau de sa localité. Parce que c'est un mandat national. On vient et on s'installe à nouveau à Alger. Et on change totalement de vie. C'est l'histoire qui se répète. Mais pour ne pas qu'elle se répète, qu'est-ce qu'il faudrait ? Dans les 10 commandements, qu'est-ce que vous avez exigé ? Quand vous avez quelqu'un qui vit dans sa localité, mais qui n'existe plus après. Il n'a même pas un bureau, une représentation. Il revient au moment des élections. Les gens disent que le député touche tant, mais on ne le voit pas. Voilà, il est bien. Il y a même sur les réseaux sociaux, on fait des choses comme ça, comme des anecdotes. Écoutez, moi je n'ai pas pu régler mes problèmes. Allez-y, votez pour moi. Comme ça, ça va me régler tous mes problèmes. Les élections, ce n'est pas un objectif personnel, c'est un moyen. C'est un moyen pour quelqu'un qui a toute la capacité et la faculté de défendre les invérés des autres et des citoyens. Si vous n'avez pas la représentation à l'intérieur de soi, pourquoi vous allez vers les élections, vers la campagne ? Vous êtes là en train d'afficher, de faire des cafés, de faire des rues et tout ça, pour avoir et parler même. Et des fois, on va vers l'exagération quand on parle, parce que les gens, ils vous racontent leurs problèmes. Vous allez dire, demain je suis là, il n'y a pas de problème, moi je vais vous aller voir, je vais vous donner le téléphone et tout ça. Un député qui n'est pas joignable H24, un député qui ne déploie pas des moyens pour être à l'écoute de ses citoyens, comme vous savez, le député a la possibilité d'être chez tous les ministres, de frapper à toutes les portes. C'est moi, je ne porte pas ça. Pourquoi ils ont voté pour moi ? Donc cette confiance qui s'est lâchée, et puis ils ont vidé l'APN, l'Assemblée, de son vrai fonction, des vraies fonctions, c'est le contrôle, c'est la législation, c'est demain, je n'arrive pas à avoir des propositions pour améliorer, pour actualiser certaines lois, pour aller, parce que la société elle est en évolution, à la société il y a d'autres défis, on a besoin d'aller aussi, de s'adapter. S'il n'a pas ce rôle, il n'assume pas, comment vous voulez que demain il vous fait confiance ? Maintenant, on est arrivé à la ligne rouge, c'est la dernière tentative. Ou bien, ils vont être à la hauteur, ou bien, c'est pour ça, TEDJ, il s'engage, c'est l'engagement du parti. Et c'est clair et net, même le travail du député, d'avoir un rapport qui est annuel, avec tous les détails, tout ce qu'il a fait, et puis il va y avoir une formation. Vous exigez du candidat qui soit fidèle à ses engagements, c'est ça votre charte ? Tout à fait fidèle, et de faire l'impossible pour porter les préoccupations de ses citoyens, de travailler, et aussi d'être discipliné, et d'assumer ses responsabilités au niveau de l'Assemblée. Quelle que soit sa position dans une commission, ça veut dire que ce n'est pas pour faire de l'exhibition, ce n'est pas de faire uniquement comme ça un numéro qui est là, non. Non, je pense que maintenant, l'Algérie a besoin d'une assemblée très forte, parce que le pouvoir, sans une classe politique forte, on ne peut pas aller vers des alternatives qui peuvent être à la hauteur d'une Algérie, qu'elle soit plus forte, plus prospère et plus développée. Mais vous dites aussi que parallèlement, il va falloir aussi, par rapport à cette élite, par rapport à ses représentants du peuple qui seront élus le 12 juin prochain, qui vont devoir représenter le peuple, vous tenez à ce qu'il reste attaché à leurs engagements. Il faut aussi parallèlement une formation politique de cette élite. Vous considérez que c'est le point faible des Algérie, alors qu'ils sont largement représentés, ils expriment leur voix sur la toile, mais dans la réalité, ils ne sont pas suffisamment actifs sur le terrain. Oui, justement, justement, parce que, vous savez, la nature a horreur du vide. Donc, comme s'il n'y a pas le travail, le vrai travail... C'est la faute des partis politiques ? C'est la faute des partis politiques ? C'est la démission de la population par rapport à la chose politique ? Moi, je pense que c'est la faute de tout un système, de tout un système. Ce n'est pas uniquement la faute des partis politiques. Et puis aussi, un parti politique qui n'a pas une stratégie de formation, une stratégie d'institution, d'installer des institutions et travailler vraiment, c'est une industrie politique qui travaille et qui accompagne le pays dans ses changements, dans ses alternatives, pour aller vers un changement, pour valer un réel changement, bien sûr. La machine politique est envers pas. C'est comme si vous aviez un train, c'est la classe politique, vous avez des rails. Il n'y a plus de rails. Il y a le train, il existe, les vacants existent. Mais les rails, il faut les remettre à leur place et les avoir plus solides pour pouvoir continuer le chemin. Mais pour cela, il faut avoir un ancrage populaire, important, être représenté partout. Vous êtes, au niveau, pour ces élections législatives, vous êtes partout, à travers tout le territoire national ? Tout le territoire, on est présent, par rapport aux élections, dans les 54 wilayas, plus les 4 rechoux à l'extérieur, ça veut dire dans la communauté à l'étranger, les 4 rechoux. Et les 54 wilayas, on est présent à Tiziozou. Je pense qu'on est présent sur les 8 wilayas, les nouvelles wilayas sur 10. Ça, c'est ce qui est vraiment bien. Par rapport à la popularité, vous avez parlé sur l'ancrage, c'est tout à fait populaire. C'est le plus difficile à voir maintenant. Vous l'avez, cet ancrage, aujourd'hui, madame, malgré tout ce qu'il a subi comme mouvement de protestation, le parti. Parce qu'après, bien sûr, le 12 février 2019, il y a eu des démissions en cascade au niveau de votre parti. Tout à fait. Parce que l'ancien dirigeant du parti était impliqué dans des affaires de malversation. Même si l'affaire est toujours pendante au niveau de la justice, il y a la présomption d'innocence qu'on fait valoir. Vous savez, le parti n'est pas figé. Le parti, ce n'est pas moi. C'est toutes les femmes et les hommes qui sont là, bien sûr, qui représentent leurs citoyens. Quand vous allez dans n'importe quelle wilayas, vous avez aussi des leaders. C'est ça qui représente le parti. Oui, mais l'ancien président du parti n'a pas terminé la réputation du parti. Je ne pense pas... Il n'a pas porté préjudice à l'image du parti. Non, 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 pas du tout. Le parti a fait sa nuit d'une manière un peu très douce. On a fait le... Il y avait à travers le congrès, bien sûr. Et je pense que ma personne à la tête de ce parti, elle a pu, je dis, d'une manière comme ça, parce que c'est tout à fait normal. Moi, j'étais obligée. Ce parti, il porte beaucoup de valeur. Ce parti, il a un ancrage social comme un populaire aussi au niveau de la société. Et on a besoin aussi qu'on soit carrément une partie de la solution. On a un travail qui a été fait, un diagnostic réel de la vie socio-économique et tout ça, comment avoir de vraies alternatives. Je pense que mon passage au niveau du ministère et ma façon de travail et tout ça m'a permis aussi d'exploiter cette base. Et puis les gens sont là. Vous savez, les 90% des personnes qui sont présentes sur les listes, c'est des personnes qui n'étaient pas dans le parti auparavant. Donc le parti, carrément, il est en train d'avoir une attraction extraordinaire, surtout de la part des femmes. De la part des femmes, on a besoin aussi de travailler sur la femme. On a besoin d'arriver à une représentativité réelle de la femme, ce qu'elle représente aussi dans la société. Alors, Mme Fatma Zonaté, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous déclarez, bien sûr, avant de vous engager dans cette course électorale, vous avez déclaré, je reprends votre phrase explicite. Pourquoi vous dites que votre parti est conscient de la difficulté de cette phase par laquelle passe l'Algérie, du point de vue politique, mais également des menaces qui gâtent notre pays ? C'est un rendez-vous important et crucial. C'est ce qui a déterminé votre participation à ces législatives, quoique le parti n'a jamais raté un rendez-vous électoral par l'Algérie. Oui, bien sûr, sa première participation, c'était en 2017. C'était la première participation législative, bien sûr. Je pense que les menaces qui guettent l'Algérie sont là, les défis sont là, les enjeux sont là. La stabilité du pays, c'est une lumière rouge. S'il n'y a plus de stabilité, vous ne pouvez ni avoir un investissement, ni pouvoir amener des investisseurs de l'étranger, n'avoir des partenaires. Donc, il faut avoir cette stabilité. Je pense que c'est primordial et c'est très important à l'heure actuelle. L'Algérie, elle est claire dans ses positions par rapport à certaines questions internationales. Et puis, elle est en train de travailler selon ses positions qui sont irréversibles. Donc, finalement, on doit avoir un franc interne très solide. Bien sûr, il faut essayer de diminuer toutes les disparités, toutes les choses qui peuvent diviser les Algériens. Il faut aller vers un dialogue pérenne, un dialogue durable, un dialogue qui ne cessera jamais. Parce que la diversité de l'Algérie, elle oblige qu'il y ait un dialogue continu. Il ne faut jamais venir et dialoguer quand il y a un problème. Jamais quand il y a une crise. Parce qu'on ne peut pas aller vers quand il y a un problème à la maison. Il faut le mettre et lire. Il y a une crise, on ne peut pas arriver. Il peut y avoir une cassure. Mais il faut dialoguer dans les temps où il n'y a pas de problème. Il faut anticiper les crises. Il faut anticiper certaines choses pour arriver à avoir des solutions à temps et aux moindres répercussions, moindres, bien sûr, peut-être, je ne sais pas, problèmes et tout ça. Parce que finalement, on est arrivé à une confrontation avec le temps par rapport à certains secteurs et c'est mauvais pour le pays. Parce que ça, il y a une implication sur aussi l'état moral des gens, sur aussi le fait de ne pas bien vivre. Des fois, vous avez tout, mais vous ne vous sentiez pas bien. Vous êtes une personne qui dit que j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'un environnement qui peut me permettre de bien vivre. Mais comment renforcer aujourd'hui, de façon concrète ou de la bien sûr du discours théorique, ce front interne ? Puisque vous avez une classe politique complètement effritée et fragilisée, elle a perdu totalement la confiance du citoyen. Le citoyen ne le fait plus confiance par rapport à certaines pratiques de certains responsables qui ont caché la réputation de certains partis politiques. Je pense qu'on donne raison aux citoyens, d'un côté. Il a le droit de se méfier ? Tout à fait. Mais d'un autre côté, ce citoyen, il faut qu'il s'implique. Quand il y a un rendez-vous, il y a un choix d'un candidat. C'est le peuple qui fait le choix et qui fait le changement. C'est le peuple qui fait le changement. Le peuple est absent et il dit qu'on connaît les résultats. C'est parce que lui, il est absent. Donc tout à fait, il contribue à ces résultats qui sont là. Quelle que soit la fraude, quelle que soit la fraude, mais si le peuple était présent à tous les rendez-vous et en masse, peut-être on pouvait atténuer cette crise. Maintenant, la confiance a été rompée. Moi, je suis un petit peu optimiste. Je me dis qu'il y a un break pour cette confiance. Ils sont là. Nous, on est là. Moi, j'ai dit, il faut une seule chance. Maintenant, vous avez une liste ouverte. C'est une excellente chose. Avant, il y avait une tête de liste. Donc il y avait le recours à la corruption, à l'argent sale, à l'achat de roi, bien sûr. Même au niveau de la liste. Vous avez une personne qui est tête de liste. Les autres, ils disent que nous, on est en plus. Donc on sait ce qu'il va y avoir et qui va vraiment être, qui va avoir le siège. Maintenant, ils sont tous au même pied d'égalité. Ça, ça va peut-être redonner cette confiance au peuple de choisir ce qu'il veut, tant qu'il a. Et de contrôler ses voies avec l'amie, avec l'autorité indépendante des élections. C'est un moyen de mettre tous les facteurs, réunir tous les facteurs, pour avoir le mieux possible et le plus possible des élections qui répondent aux aspirations des citoyens. La fraude, c'est fini ? On ne peut plus frauder avec tous les mécanismes mis en place, les garde-fous qu'on a mis en place, avec l'amie comme gendarme de ces élections, comme aussi les engagements politiques du président de la République. Il n'y aura plus de fraude ? À vue d'œil, oui, il ne va pas y avoir de la fraude. Mais aussi, il faut la combattre au fond de la société. Au fond de la société. Quand vous avez quelqu'un qui va avoir un responsable au niveau d'un bureau et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, on a besoin, j'ai dit au début, de moraliser la vie publique. Vous allez déployer vos militants pour contrôler l'élection ? Vous allez déployer vos militants pour contrôler le scrutin le jour-ci ? Tout à fait, à tous les niveaux, bien sûr. Ça, c'est une stratégie, comme toutes les élections. Je pense que c'est tout à fait normal, on va le faire. Et on va veiller sur les bureaux de vote, sur les résultats. On a confiance, bien sûr, dans nos militants. Il va y avoir un travail, tout le monde est préparé. Vous savez, dans l'Ibillaya, quand il y a des rendez-vous comme ça, il y a toute une machine qui s'installe, tout un travail qui démarre. Et j'espère avoir des résultats qui seront à la hauteur de l'effort qu'on est en train de fournir. Mais justement, par rapport aux résultats, vous êtes confiante d'obtenir des sièges et un nombre important ? Puisque vous avez certains partis déjà qui vous disent, on va les gagner ces élections. Par exemple, le président du MSP qui dit, nous allons être la première force politique. On a gagné par le passé, mais on nous a volé nos voix. Mais cette fois-ci, c'est nous qui allons gouverner. Et c'est nous qui allons avoir la majorité. C'est une façon de faire la campagne électorale. C'est tout à fait. Quand quelqu'un vous dit, je vais gagner, les autres qui ne vont pas voter, ils vont dire, il faut mieux que je vote pour quelqu'un qui va gagner. C'est stratégique, en termes de communication. Bien sûr, c'est stratégique. Quand on parle des résultats, c'est déjà participer pour nous, c'est une réussite. Rentrer et se classer par les premiers qui ont décroché le visa de participer aux élections. Je trouve ça, c'est déjà la moitié des résultats sont là. Maintenant, il y a un travail qui est en train de se faire. On va se positionner. Moi, j'y crois, aux élections comme moyens et pas comme un objectif. Moi, mon objectif, c'est un projet de société. C'est les élections locales. Parce que le citoyen, on a besoin d'avoir une force au niveau local pour réellement s'occuper du développement local, s'occuper du citoyen. Alors, les femmes, dans votre parti, elles sont fortement représentées. Ou alors seulement pour avoir, bien sûr, ce qu'on appelle aujourd'hui la nécessité d'avoir 50% de femmes sur les listes électorales. Puisque maintenant, on a vu, c'est devenu par exemple, pour certains d'autres partis politiques, que les femmes, c'est la cerise. Ou c'est plutôt la fraise. Allez, on va dire prise. C'est péjoratif. Moi, je suis une femme. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Et puis, je pense maintenant, il faut faire très attention quand on aborde la question de la femme. La femme, c'est le pilier de la société. C'est le pilier de la famille, de la cellule familiale. C'est la maman qui va élever cet enfant, qu'on est en train de voir, qui est en train de travailler sur la mer. Qui est président de la République aussi. Qui est président de la République. Il n'y a pas un qui rend hommage à sa maman. Il n'y a pas un qui ne pleure pas sa maman toute sa vie. Il est orphelin. Et il dit peut-être pas de papa, mais de maman toute ma fille. Il est toujours l'enfant de sa mère. La femme, elle est présente dans certains secteurs stratégiques, que ce soit l'éducation ou la santé, à plus de 80%. La femme, elle est là. C'est la femme qui se parle. Dans les médias aussi. C'est les médias. Elle est plus de 60%. Mais la femme, elle se sous-estime. La femme, elle n'aime pas. Elle est là. Elle travaille. Et elle fait son travail. Même avec vraiment une compétence et tout ça. Mais il n'y a pas un environnement qui nous permet de s'impliquer, de nous préparer ce terrain pour faire de la politique et tout ça. Je pense que maintenant, par rapport à ces élections, par rapport à cette parité, moi j'étais très claire. Il ne faut pas remplir les listes. S'il n'y a pas de femmes, moi je ne remplis pas, même si je suis présidente de ce parti. Je n'aime pas parce que je vais diminuer de la valeur de la femme en faisant ça. Je préfère voir la réalité en face que de la masquer avec quelque chose parce qu'on va retomber encore dans le même problème. Donc finalement, il y a un travail à faire sur deux francs. Un travail qui a été fait auparavant par rapport aux femmes qui étaient cadres et tout ça, qui sont venues d'elles-mêmes et qui voulaient s'impliquer et tout ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut former ces femmes. Donc nous, on a... Comme on forme les hommes aussi sur le réel. Tout à fait. Les choses politiques. C'est vrai. Parce que demain, c'est pour encourager la femme. La femme, elle a peur de la responsabilité. Vous savez, même elle est compétente, elle a peur. Un homme, un compétent, il n'a pas peur. Comme c'est qu'il est fait pour être responsable. Maintenant, il faut qu'il y ait la femme dans les assemblées populaires communales. Vous savez, les femmes qui sont dans les assemblées actuellement, la majorité dans les appels, c'est les communes. Elles n'assistent pas aux délibérations. Elles n'assistent pas. Elles n'assistent pas. Elles sont là, elles n'existent pas. Ça veut dire comment la femme peut avoir cette touche, réelle touche. Parce qu'elle représente presque toute la société. Elle connaît la femme. Comment on peut améliorer la législation par rapport à la femme et les droits des femmes ? Oui, mais est-ce que ce n'est pas dû un peu à l'environnement qui n'encourage pas aussi ? L'émergence des compétences à tous les niveaux. On parle de parité. Par exemple, dans la gestion des entreprises, or que cette parité n'existe pas. Elle n'existe que sur du papier. C'est vrai, mais aussi... On n'a pas une femme à la tête de son attrac, on n'a pas une femme à la tête de son alga. Ça a toujours été les hommes. Même le nombre de ministres, il est réduit, il n'est pas important. Mais même la femme doit avoir cette prédisposition pour accès à ces postes. Il y a des femmes qui peuvent réussir. Elles sont toujours en seconde ligne, mais pas en première ligne. C'est vrai, mais c'est un travail qui doit se faire par les femmes aussi. Et les femmes qui doivent aussi défendre les femmes. Il y a même des hommes qui défendent les femmes. Mais je pense que la parité, maintenant, elle met la femme devant une réalité, devant un miroir. Est-ce que réellement j'existe ? Et si je n'existe pas, est-ce que je préfère être représentée par n'importe quelle femme, comme on le dit ? Est-ce que réellement je dois m'impliquer ? Comment le faire ? Comment m'orienter et tout ça ? Je pense que la classe politique doit s'ouvrir sur la femme. Pas dans les meetings et tout ça. Dans le travail réel des institutions, des partis. Mais réduire la femme à une simple figuration, comme c'est le cas hier par un leader de parti politique, qui dit, voilà, je vous ai ramené les plus belles, parce qu'on pense que la femme, c'est juste une image. Je vous ai ramené les frises. Est-ce que ce n'est pas un peu péjoratif ? Ça porte à tête un peu aussi aux compétences existantes à travers tout le territoire national. Madame Zalouaté, puisque vous êtes vous-même offusquée par rapport à ces propos. Bien sûr, ça porte à tête même à moi-même, en tant que femme, présidente de ce parti, en tant que militante, qui a démarré depuis la création de ce parti. Le parti tâche, pas le parti de félicite. C'est un président de parti, il dit ça, devant moi, j'étais candidate. Même, ben, c'est impossible de continuer. Parce que je pense que dans la politique, on est au même pied d'égalité, femme, mais homme. On n'est pas là pour parler du sexe, on est là pour parler des programmes, on est là pour partager des idées, on est là pour faire mûrir un projet de société, bien sûr, et pour s'occuper des préoccupations des citoyens. Et vous allez, par exemple, dans les villas, il y a même, vous voyez, les plus conservateurs qui existent, mais ils vous reçoivent avec les bras ouverts, et ils vous parlent. Pour lui, il ne vous voit pas comme une femme, il vous voit comme une responsable, il vous voit comme une personne qui est dans une place où elle a la possibilité de lui résoudre ses problèmes. Je pense que c'est un dérapage qu'il faut éviter, c'est un discours qu'il faut éviter. Il ne faut pas, la société, elle en a souffert, assez souffert. Je pense que maintenant, il faut être très mûr. Pourquoi ? Parce qu'on est une société très diversifiée, et n'importe quel mot mal placé peut inciter à des réactions, bien sûr. On n'a pas besoin maintenant d'avoir des réactions pareilles. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, parlez-nous de la malvie. Une question qui se pose aujourd'hui, comment rendre le peuple algérien heureux après tout ce qu'il a subi jusqu'à nos jours ? Comment rendre en lui cet espoir de pouvoir voir l'Algérie nouvelle, émerger, après tout ce qu'elle a subi ? C'est la question de l'auditeur. Oui, mais j'ai parlé de ça tout à l'heure, j'ai dit la malvie. Même si vous avez tout, il y a la malvie. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'on a cassé toutes les institutions qui étaient possibles d'être très proches de ce citoyen, et de semer cet espoir et de l'impliquer dans le développement, même de son quartier, de sa vie, de sa commune et tout ça. On l'a mis en marche. Donc, ces pratiques ont contribué énormément à faire dissoudre cette confiance. Mais maintenant, je dis à cet auditeur, c'est à vous de choisir les personnes qui sont capables de vous représenter et qui vous font honneur. Alors, vous avez aussi un autre axe de votre programme, c'est exploiter toutes les ressources. Pour vous, il faut s'ouvrir à l'international, libérer l'économie, l'investissement, pour qu'il n'y ait pas une relance, bien sûr, de l'investissement et création d'emplois, puisqu'on risque de s'embrider d'une crise politique, économique, vers une crise sociale. Le chômage, pour vous, c'est une préoccupation majeure. On a vu hier, vous étiez à le Haraj, vous avez fait un bête foule avec la population qui vous a fortement accueilli. Vous n'avez pas eu peur d'aller vers la population, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres personnes. Est-ce qu'on peut considérer que vous prenez en compte, c'est-à-dire que vous êtes en train de prendre le pouls, et vous êtes conscients un peu de ce que vivent les Algériens aujourd'hui ? Le chômage, c'est une question essentielle. Je ne dors pas, c'est vrai. C'est une préoccupation majeure. Quelqu'un qui ne va pas vers la société et vers la population n'a qu'à rester chez lui. D'accord ? Ce n'est pas en fait de la politique, c'est en fait pour améliorer la qualité de vie des citoyens, pour les écouter, pour essayer d'apporter des solutions. Sinon, à part ça, la personne n'est pas là pour faire de l'exhibition à la télé ou dans des circonstances. L'emploi des solutions ? Bien sûr, par rapport, vous allez parler de l'investissement. Je pense que parmi les alternatives, on a des ressources, bien sûr. Mais comment travailler d'une manière pérenne, durable, à long terme ? Comment avoir un développement carrément durable ? Moi, j'ai travaillé sur cette question même quand j'étais ministre. Vous savez, l'Algérie, c'est parmi les pays, tous les pays dans la région, qui n'ont qu'une petite part d'investissement étranger de 1%. Comment aller vers l'attraction des investissements, bien sûr, étrangers de vrais partenariats qui créent des emplois, mais des emplois qui sont durables. Je n'ai pas besoin d'avoir un emploi, 4 000 emplois. Dans 10 ans, je vais avoir encore 4 000 familles au chômage. Parce que vous allez créer un emploi d'un jeune, il va avoir une vie, il va avoir une famille, des enfants. Et après, dans 10 ans, la société n'existe plus parce que ça n'a pas été fondé sur une vraie vision claire. Donc l'Algérie doit avoir une vision claire. Qu'est-ce qu'on veut pour ce pays ? Comment on veut avoir nos partenaires ? Comment on doit canaliser nos ressources ? Comment on doit travailler pour une Algérie centenaire ? Pas pour demain, pas pour 5 ans, pas pour un mandat. Comment édifier d'une manière continue et travailler ? Ce n'est pas chaque fois faire quelque chose et casser. Donc on n'en sortira jamais. Vous allez libérer l'investissement et l'économie ? Bien sûr. Tout ouvrir à l'investissement ? Pas tout ouvrir. Les secteurs stratégiques ? Bien sûr, ce qui est stratégique reste stratégique. C'est tout à fait normal. Mais tout ouvrir. Mais avec des conditions. Avec le droit algérien, avec un cahier de charge qui n'est pas sur mesure, mais c'est un cahier de charge qui protège les intérêts de l'Algérie. Lutter contre la corruption est priorité aussi. Oui. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, les mêmes pratiques du système, useler l'opposition, fermeture aux médias. Vous allez combattre ces pratiques aujourd'hui. Il faut s'ouvrir, même aux médias. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Vous êtes une femme de médias ? Je suis une femme qui communique beaucoup. Et j'encourage les gens à communiquer. On a besoin de parler. On a besoin de s'exprimer. On a besoin aussi de s'écouter, de parler, écouter et d'écouter l'autre et se taire. Donc on a besoin d'aller vers un dialogue autour d'une table qui est ronde. On doit mettre l'Algérie au centre et se voir les yeux dans les yeux, s'écouter, parler. Je pense que c'est comme ça que l'Algérie peut avoir carrément une base solide pour l'édification des institutions. Je pense que c'est le seul chemin, le seul chemin qui est devant nous. On est dans un carrefour. C'est le seul chemin qui est balisé, balisé par une stabilité. Bien sûr, on est un pays qui est stable. Donc il faut travailler sur ça avant que ça soit trop tard. Alors rapidement, avant la dernière question où je voudrais aborder avec vous, vous avez cet auditeur qui vous dit, vous allez réformer la justice, la culture, mettre en place des cinémas, des salles de théâtre pour que les gens puissent être heureux dans leur pays parce que c'est un pays qui n'a pas ce qu'il y a pour. J'ai un meeting aujourd'hui. La Réche, ce n'est pas seulement les hydrocarbures. Oui, j'ai un meeting aujourd'hui à Sidi Belabès et ce matin j'étais en train de parler à la maison et je dis, ça me fait mal. Non, ici, dans la salle, ça me fait mal au cœur. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais toujours, chaque jeudi, on allait au cinéma, on voyait le théâtre pour Sidi Belabès. Vous savez, ça contribue énormément, énormément à la visibilité de la société. Je pense que c'est très, très important. Mais ça, ça se fait aussi avec toute la classe politique, avec la majorité, bien sûr. Alors, vous avez cette dernière question, Mme Fatma Zohra Zerwati. Vous êtes la seule femme à la tête des partis politiques en lice actuellement. Pour les législatives, vous allez vers la société, vous organisez des meetings, vous rencontrez la population. Hier, vous étiez dans un quartier populaire, Delharrach, avec le bain de foule qu'on est en train de voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les femmes, c'est important aujourd'hui. Vous allez les défendre à tout prix contre toute forme de violence. Les femmes, ce qu'elles ont subi, les enseignantes à Burj Baririch, c'est condamnable, c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux. Cette violence à l'égard des femmes. Cette violence à l'égard des femmes. Vous savez, quand on insulte une femme. Mais là, elles ont été violentées. C'est comme si vous alliez détruire tout un quartier. Ça, c'est le fondement de la nation. C'est le respect. Si on n'a pas ce respect, si on ne revient pas vers les valeurs, si on ne se détache pas de ce langage de rue, si la femme n'arrive pas à avoir sa place d'une manière d'une, elle n'a pas besoin d'avoir des policiers, elle n'a pas besoin d'avoir pour marcher, pour travailler, on ne peut pas lui demander d'accomplir sa mission, que ce soit à l'intérieur de la maison, parce que c'est elle qui va éduquer ses enfants. Ni dans des sociétés, parce que protéger la femme, avoir un environnement sain, pour toute pratique, est devenu la plateforme essentielle pour le fondement de cette nation. Et c'est quand d'ailleurs ce qui est arrivé à Bédi-Mortard, à l'égard de ses enseignements. Et aussi au niveau de Biscera. Et je condamne même par rapport à l'équipe de Tiaret, deuxième division, qui a été tabassée à Chilès. La violence commence à être vraiment comme un cancer, comme métastase. Je pense que maintenant, il faut s'occuper de ça. On ne peut pas développer si on a une société qui est disloquée, une société où il y a le mal, il y a cette congrène qui est là, qui est la violence. Madame Fatma Zahra Zahra, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous, malgré votre emploi du temps extrêmement chargé, puisque vous allez vous rendre tout de suite à Sidi Blabès. Bon courage, à bientôt. Très heureuse d'être par vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.